Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on vous fait une présentation sur le PEI. Je me présente Jérôme Bédard et en collaboration avec ma collègue Nathalie Vincent. Et avec la COVID, on a décidé de bâtir une vidéo pour vous présenter le PEI au lieu de faire des tournées d'école. Alors, commençons tout de suite. Donc, bientôt, vous aurez un choix important à faire. Alors, vous devez choisir, même si vous êtes en 6e année, que vous devez choisir un choix d'école secondaire bientôt. C'est un choix quand même qui est important à faire. Vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Évidemment, vous avez votre école de quartier. Et en passant, je ne dirai jamais si c'est une bonne ou une mauvaise école. Ce sont tous des bons choix. Alors, vous avez votre école de quartier. Évidemment, c'est qu'il soit la polyvalente Marcel-Landry ou l'école Boutier, si vous êtes du côté de Saint-Jean. Vous avez aussi plusieurs écoles privées qui s'offrent à vous. Vous en ferez l'expérience et vous les visiterez. Et vous avez aussi plusieurs autres choix qui s'offrent à vous, comme les sports-études, les arts-études, les langues-études. Et vous avez le PEI. Ça fait que vous avez vraiment un gros, gros choix. Et vous avez un choix super important parce que le choix que vous allez faire, c'est un choix pour les cinq prochaines années. Donc, je vous suggère de vous informer, de prendre le temps de magasiner. Et par la suite, bien, allez visiter les écoles. Visitez-les. Regardez comment c'est fait. Puis choisissez à partir de là. Alors, parlons PEI. Donc, le PEI, c'est quoi? Bien, le PEI, c'est, ça le dit, c'est Programme d'études internationales ou intermédiaires. Internationale ou intermédiaire, on va dire internationale parce qu'il y en a partout dans le monde. Il y en a vraiment dans tous les continents. Donc, nous, au Québec, on a plus que 150 écoles qui ont du PEI. Donc, c'est quand même énorme. Quelle est la mission du PEI? Alors, bien, la mission du PEI, c'est, c'est quoi son but? C'est contribuer à bosser un monde meilleur, plus paisible, dans le respect des autres, en développant une curiosité intellectuelle et évidemment, en développant tes connaissances. Pourquoi est-ce qu'on a fait le PEI dans le monde? Alors, on a fait le PEI dans le monde, pourquoi? Bien, pour essayer d'avoir un monde plus en paix. En fait, plusieurs chercheurs se sont posé souvent la question, pourquoi il y a tant de guerres dans le monde? Et on en est venu à la conclusion, le PEI et l'IB, on est venu à la conclusion que, mais si les enfants apprennent que, bon, il y a diverses cultures dans le monde qui se sont tous des bonnes personnes, mais peut-être qu'un jour, en apprenant à vivre avec tout le monde, mais qu'on pourrait créer une paix dans le monde. Et c'est un peu le principe de base du PEI. Le PEI, un des volets fondamentaux, c'est le profil de l'apprenant. Il y a dix profils de l'apprenant. Alors, les voici, j'en prends quelques-uns. Chercheurs, vous allez apprendre à être, on va vous apprendre à chercher, à faire des recherches. On peut y aller avec ouvert d'esprit. Donc, c'est important de s'ouvrir l'esprit d'autres cultures, apprendre à vivre avec les autres. Bon, puis après ça, je vais y aller pour intègre. Donc, respecter les lois, respecter ce qui est demandé, respecter les consignes. Alors, ce sont les dix profils de l'apprenant qu'au fil de votre parcours secondaire, on va essayer de développer avec vous. Vous en avez sûrement quelques-uns là-dedans, mais nous, on va essayer de vous faire développer les dix en tant qu'individus. Au PEI, vous allez apprendre une troisième langue. Évidemment, comme tous les élèves du secondaire au Québec, vous allez apprendre le français et l'anglais, mais vous allez aussi apprendre une troisième langue qui est l'espagnol. Alors, vous serez avec une enseignante vraiment top niveau. En secondaire deux et trois, je vous le dis, à la fin de votre trois, vous allez être pas mal bon en espagnol. Assez bon que même, au bout de votre parcours, vous allez faire un voyage, qu'on va parler plus tard, qui va être dans un pays espagnol. Donc, vous allez vous en servir de votre espagnol. Poursuivons. Donc, au bout de la ligne de votre parcours secondaire, à la fin de votre parcours secondaire, vous allez recevoir, comme tous les élèves du Québec, un diplôme d'études secondaires que les élèves, quand ils graduent du secondaire, c'est ce qu'ils reçoivent. Mais vous allez aussi recevoir un diplôme d'études secondaires internationales, ce qu'on appelle le DESI. Alors, ce diplôme-là est remis aux élèves du PEI. Seuls les élèves du PEI l'ont. Et par la suite, là, je sais que vous êtes juste en sixième année, mais par la suite, si vous décidez de poursuivre votre parcours PEI, bien, vous pourrez poursuivre vos cégeps aussi et compléter votre formation complète du parcours international et avoir la diplomation. Et par la suite, bien, ce diplôme-là, il est reconnu partout dans le monde, pas juste au Québec, là. Je vous ai montré la diapo précédente. Ce diplôme-là, il est reconnu partout à travers la planète. Poursuivons. Alors, le bénévolat. Oui, c'est vrai, vous avez sûrement entendu parler qu'au PEI, il y a du bénévolat à faire. C'est vrai. Le PEI vous demande de faire du bénévolat. Ce n'est pas une exigence simple de Marcel Landry. C'est une exigence partout dans le monde du PEI, dans le monde du bac international. Pourquoi? Parce que c'est important au PEI de redonner aux gens. Alors, le bénévolat, c'est une forme de redonner aux gens. On redonne en faisant des heures de bénévolat. Alors, voici ce qui vous est demandé dans votre parcours à Marcel Landry, le nombre d'heures. Bon, historiquement, ce qui se passe. Les élèves arrivent à Marcel Landry, ah, bon, du bénévolat, mais finalement, au bout de la ligne, ils en prennent goût. La majorité, pas tous. La majorité prennent goût au PEI, au bénévolat, pardon. Puis, quand ils en prennent goût, là, ils se disent, bien, c'est le fun, finalement, de faire du bénévolat. Puis, dans la réalité, là, à un moment donné, c'est le fun de se faire dire, hé, merci d'être venu nous aider. Merci de m'avoir dépanné. Merci, ça fait vraiment du bien de voir des jeunes qui s'impliquent. Puis, à force de se faire dire ça, dans votre parcours PEI, vous allez réaliser que, bien, c'est le fun. Puis, que ça vous permet de, bon, hé, je vais en faire d'autres. Puis, que c'est pas rare, même, je vous dirais que ça arrive très souvent, qu'il y a des élèves qui dépassent largement le nombre d'heures qui est ici. Alors, il y a des élèves qui, mettons, qui ont juste 10 heures à faire en secondaire 1, mais qui vont en faire 30, 40, 50. Ça arrive souvent. Alors, c'est la majorité qui prennent goût aux bénévolats, puis qui en font volontairement et avec plaisir. Bon, vous avez sûrement entendu parler que le PEI offre des voyages, et c'est vrai, nous faisons des voyages. Donc, en gros, en secondaire 1, 2 et 3, nous faisons des voyages à Marcel Landry. Évidemment, il y a la COVID en ce moment, qui nous empêche de voyager cette année. Mais vous, vu que vous êtes en sixième année, puis que vous allez rentrer en secondaire 1 l'an prochain, bien, on espère fortement que la COVID va tomber, là, puis que, finalement, les voyages vont revenir. Alors, historiquement chez nous, je vous dis pas que c'est coulé dans le béton, mais historiquement chez nous, ce qui se passe, bien, Boston ou Washington en secondaire 1, on inverse des fois, OK? Mais normalement, c'est un de ces deux-là. Donc, un classique chez nous, c'est secondaire 3 à New York. En secondaire 4, nous ne voyageons pas. Il y a une raison très simple, c'est qu'en secondaire 4, c'est une année où est-ce qu'il y a plein examen du ministère, c'est difficile cette année-là, fait qu'on préfère que vous soyez assis sur vos bancs d'école. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité, là. Il y a des activités, mais on préfère ne pas vous empêcher d'avoir des heures d'école pour vous s'assurer que vous allez bien réussir votre secondaire 4 et votre année scolaire et les examens du ministère. Par la suite, il y a un voyage humanitaire qui vous est offert à la fin de votre secondaire 5. Alors, à la fin de votre secondaire 5, vous aurez l'opportunité de voyager. Donc, le but de ces voyages-là, évidemment, les quatre voyages, en secondaire 1, 2, 3 et secondaire 5, c'est de s'ouvrir sur d'autres types de cultures. Alors, en secondaire 1, 2, 3, notre pays voisin, c'est les Américains, fait qu'on va visiter les Américains. Mais en secondaire 5, on en profite pour sortir vraiment et aller dans des pays qui, bon, un, parlent espagnol parce que votre espagnol va revenir à la charge. Donc, vous allez avoir l'occasion de le pratiquer. Puis aussi, on veut un pays qui a besoin d'aide, d'aide humanitaire. Alors, le but du voyage humanitaire, c'est d'aider les gens là-bas. Donc, vous allez avoir 10 à 14 jours, mettons, dans le pays, dans un des pays d'Amérique latine ou Amérique du Sud. Et vous allez avoir à aider, faire de l'aide humanitaire. Et aussi, il y a un voyage, il y a un volet touristique là-dedans. Donc, vous allez visiter le pays. Voici quelques destinations que nous avons déjà faites dans notre parcours à Marcel-Landry. Rien n'est dit que vous pourriez pas en faire d'autres que ceux-là. C'est pas coulé dans le béton, ceux-là. Non. À chaque année, on en décide d'un nouveau. Donc, l'année dernière, ça aurait dû être Costa Rica. Et les élèves sont partis. Mais avec la COVID, il est arrivé ce qui est arrivé. Et dans le passé, nous en avons fait, bon, le Guatemala, le Nicaragua, le Costa Rica, l'Équateur, le Vénézuéle. J'ai eu la chance d'en faire deux. Donc, j'ai eu la chance de faire le Guatemala et l'Équateur. Et je vous le dis, c'est une expérience incroyable qui va vous changer. Donc, je vous présente quel... J'ai choisi le Guatemala, que j'ai fait en 2015. Je vous présente quelques photos du Guatemala. Donc, comme je vous disais, il y a un volet humanitaire. Vous allez rencontrer des gens incroyables, des enfants, des gens de la place. Vous allez visiter l'endroit aussi. Nous, dans cette année-là, notre volet humanitaire, c'était qu'on repeinture une école, entre autres. Donc, on a fait ça. Et on avait rencontré les élèves de cette école-là, à un moment donné, un après-midi. On avait aussi travaillé dans une plantation de café. Donc, les élèves se sont vraiment mis à la tâche et on a vraiment travaillé à planter dans la plantation de café. Évidemment, il y a un volet touristique. Donc, nous avons visité le Guatemala. Donc, plusieurs petites villes, des fêtes, ainsi de suite. Nous avons participé aux activités aussi de l'endroit. Nous avons rencontré des gens. Nous visitons des petits villages. Par exemple, la madame qui tisse la Guatémaltèque. Nous, bon, là, il y a une photo d'une fille, d'une élève, dans le temps, qui avait une bébitte étrange. Alors, évidemment, on va dans des pays où est-ce qu'il y a une différente, la faune est différente. Évidemment, la flore aussi. On avait joué au soccer contre les élèves de l'endroit qu'on avait perdu. Mais ils sont forts, les élèves, hein, au soccer, là-bas. Vous allez tisser des liens d'amitié avec les gens que vous allez voyager. Alors, ils se forment une amitié, évidemment, une camaraderie incroyable. Voici des exemples de les gars dans ce temps-là, dans ce voyage-ci. Et par la suite, parce qu'on ne fait pas juste des voyages, il y a plusieurs sorties culturelles aussi au PEI. Alors, on essaie de vous faire visiter ou voir d'autres choses que simplement un local de classe. Donc, il y a des journées multiculturelles. Il y a des sorties en ville à Montréal. On fait des sorties éducatives. On essaie d'aller visiter des quartiers. Comme par exemple, il y a un quartier... Montréal, c'est une ville incroyable avec une diversité culturelle énorme. Donc, on en profite. On va visiter certains quartiers. Ça peut être le quartier chinois, comme ça peut être le quartier italien. Il y en a plusieurs. Ça fait qu'année après année, vous allez, de secondaire 1 à 5, faire une sortie éducative. On essaie d'aller au théâtre deux fois par année. En anglais, certaines années en anglais, certaines années en français. On va au musée, salon du livre. Il y en a tellement d'autres activités que ceux, juste ceux-là mentionnés. Il y en a plein. Vous allez les vivre, comme par exemple le musée de Pointe-à-Calière en secondaire 1. Vous allez les vivre en étant au PEI. C'est le fun. Ça vous fait apprendre différemment que simplement dans un local de classe. Poursuivons. À la fin de votre parcours de PEI, à la fin de votre secondaire 5, il y a un événement. On va appeler ça un événement qui vient avec un travail de longue en virgule qui s'appelle le projet personnel. Alors, le projet personnel, c'est comme le couronnement, la fin, la finalité de votre passage au PEI. Alors, bon, c'est tout ce que vous avez appris dans votre parcours, mais vous allez le reproduire dans un projet et, bon, aussi un projet, c'est ça, un projet que vous allez mener et aussi, bon, vous allez faire un rapport là-dedans et ainsi de suite. Donc, c'est comme la finalité du PEI. Qu'est-ce qu'on cherche comme élève? Là, il y a plusieurs questions qui reviennent souvent. Alors, qu'est-ce qu'on cherche comme élève au PEI? On ne veut pas d'élèves qui... En fait, on veut des élèves qui sont ouverts sur le monde, des élèves qui sont ouverts d'esprit. Donc, si toi, tu es le genre d'élève qui dit tout le temps, moi, je veux ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas tel groupe, je n'aime pas faire ça, mais peut-être que le PEI, ce n'est pas pour toi. On veut vraiment des gens ouverts d'esprit qui ont une tolérance, qui sont prêts à s'investir. Voici trois mythes. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mythe, c'est des faussetés. Voici trois mythes du PEI qui sont souvent véhiculés, mais qui sont faux. Le premier, c'est plus difficile que le régulier. C'est faux. Voici pourquoi. Moi, je suis un enseignant de mathématiques. J'ai du régulier, j'ai du PEI. Mes élèves du régulier font exactement les mêmes examens que mes élèves du PEI. Donc, c'est faux de dire que c'est plus difficile. C'est la même chose. Et c'est partout pareil. Mais là, vous allez me dire d'abord, c'est quoi la différence? Mais la différence, c'est qu'au PEI, il y a plusieurs projets. Alors, il y a des projets supplémentaires. Oui, c'est vrai qu'il y a des projets supplémentaires, mais au bout de la ligne, vos notes dans votre cours en mathématiques ne seront pas différentes de celles du régulier si les mêmes examens. Deuxième mythe. Seuls les meilleurs sont sélectionnés. C'est faux. Alors, on vous montrera tantôt comment faire votre inscription si ça vous intéresse, mais ce n'est pas vrai que c'est seulement les meilleurs qui sont sélectionnés. On sélectionne des gens qui sont intéressés. Troisième fausseté. On choisit seulement des élèves calmes. C'est faux. On veut des élèves qui sont vivants. On veut des élèves qui participent. On veut des élèves qui sont prêts à prendre la parole, à s'investir. On ne veut pas juste des gens qui s'assoient dans leur bureau et qui ne disent rien. Ce n'est pas ça du tout. Alors, on veut des gens qui sont prêts à s'ouvrir. Poursuivons. Sport et PEI. Souvent, on a la question aussi, est-ce que c'est faisable d'aller au PEI et de participer à la vie sportive de Marcel Landry? Évidemment. Et on sait souhaitable de même. Donc, il y a plusieurs élèves du PEI qui participent à beaucoup de sports à Marcel Landry. Bon, là, les oursons, j'ai choisi trois sports. Le hockey, le football et le volley. Mais il y en a tellement d'autres. Il y a le cheerleading, le flag, le ultimate frisbee. Il y en a plein. Le triathlon. Vous aurez un choix d'activité. Il est même fortement suggéré de s'inscrire parce que ça vous fait participer à la vie de Landry. Donc, si tu t'intéresses à Marcel Landry, si tu as le goût, bien voici quoi faire. Donc, porte ouverte. Je te suggère, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, vu que tu as une décision importante à faire, d'aller visiter plusieurs écoles. Ce sont tous des bons choix. Mais moi, je te suggère de venir aux portes ouvertes de Marcel Landry. Alors, bien en fait, les portes ouvertes cette année vont être virtuelles. Donc, voici comment faire. C'est le 22 septembre. C'est de 18h30 à 20h30. Il y aura un lien d'affiché. C'est assez simple à faire. Et après, bon, il y aura un cours vidéo, un peu comme tu regardes aujourd'hui, mais un peu différent. Parce que tes parents aussi pourront le regarder. Et si vous avez des questions, peu importe lesquelles, bien moi, j'y serai pour y répondre avec deux autres de mes collègues, pour répondre à vos questions sur le PEI en général. N'importe quoi sur le PEI, si tu as des questions, c'est le temps de les poser le 22 septembre de 18h30 à 20h30. Par la suite, si ça t'intéresse toujours, comment t'inscrire au PEI? Alors, si ça t'intéresse et que tu veux t'inscrire, moi, je te suggère encore une fois de t'inscrire à plusieurs endroits. Et après ça, bien, tu décideras laquelle que tu veux si tu es accepté partout. Tu décideras. Alors, comment t'inscrire? Bien, tu vas sur le site de la Commission scolaire des Hauts-Rivières. Et dans l'onglet PEI, il faut évidemment cliquer sur l'école, la bonne école, la polyvalente Marcel Landry. Et dans l'onglet PEI, bien, tu auras les démarches à suivre. Il y a une section qui s'appelle « Admissions ». C'est assez simple, honnêtement. Tes parents pourront faire ça avec toi. Et dans la section « Admissions », bien, tu vas compléter. Il y a un « Forms ». Donc, il y a un petit lien avec un formulaire à compléter. Une fois que tu as complété, il faut le faire avant le 1er octobre. C'est vraiment important. Ton enseignant ou ton enseignante de sixième année va te le rappeler plusieurs fois. Donc, une fois que tu as, bien, rempli le « Forms », tu aussi dois déposer ton bulletin de cinquième année. Je te rappelle que ton bulletin de cinquième année, il est sur le portail de la Commission scolaire. Si tu ne l'as pas, toi ou tes parents, il est sur le portail de la Commission scolaire. On le veut évidemment numérique. On ne veut pas un bulletin papier. Donc, si tu déposes ça, il y aura un lien aussi pour déposer son bulletin. Ça, c'est simple. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire. Jérôme.bédard.commercialcsdhr.qc.ca. Voici la suite. Une fois que tu auras rempli ton formulaire, tu seras invité à une évaluation. Alors là, je veux absolument bien faire comprendre les choses. C'est une évaluation PEI. Ce n'est pas, ce n'est pas un test de connaissance. Donc, je te rappelle que nous, on ne veut pas les élèves les meilleurs au monde. Ce qu'on veut, c'est des élèves qui sont intrigués, qui sont intéressés par découvrir autre chose. Alors, ce n'est pas un test de connaissance. On veut apprendre à te connaître. Alors, on va te mettre dans des situations. On va apprendre à te découvrir en te rencontrant le 8 octobre. Alors, le 8 octobre, c'est une journée pédagogique. Alors, tu es le bienvenu à Marcel Landry. Tu regarderas les détails. Tout est sur le site, encore une fois, de la polyvalente, Marcel Landry. Encore une fois, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas pour venir les poser aux portes ouvertes. Et sur ce, je vous souhaite de passer un magnifique restant de journée et une bonne année scolaire à tous.